Ce qu'on appelle transe, mise en transe, c'est tout simplement les fameuses inductions, les fameuses phrases qu'on va répéter, les décomptes qu'on va faire, pour amener la personne donc à cet état de relaxation. Qui dit induction dit un petit peu conditionnement ? Non, ça n'a rien à voir, c'est pas forcément un conditionnement, c'est juste des histoires qu'on va raconter, c'est juste effectivement des suggestions et non pas un conditionnement. Donc c'est-à-dire qu'il y a un message en fait derrière chaque induction ? Il y a un message de détente, de bien-être, de relaxation en fonction de la problématique de la personne forcément. C'est-à-dire que bien entendu, vous discutez avec la personne, vous la connaissez avant un petit peu ? Bien sûr, on fait toujours un petit bilan avant, d'abord pour connaître la priorité de la personne, pour quoi elle vient, pour quelle problématique elle vient et puis donc en fonction du bilan qu'on obtient, eh bien on amène l'outil qu'il faut, la mise en trance qu'il faut et la séance qu'il faut. Ça fait un peu penser au message un peu subliminant. Est-ce que c'est un peu la même chose ? On a vu dans les années 80 où ils envoyaient une image sur les 25 qui donnait envie aux gens d'acheter du Coca-Cola par exemple. Et bien, quelque part c'est un petit peu ça, dans le sens où finalement on va suggérer à la personne effectivement une image qui va l'aider à aller mieux. Donc forcément, si elle est prête à accepter cette image-là, eh bien tout roulera. Par contre, si cette personne-là, cette suggestion ne lui correspond pas, ne lui convient pas, son inconscient mettra une barrière et à ce moment-là, il ne se passera rien. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas obliger les gens à faire quelque chose ? Non, voilà, on ne peut pas obliger l'esprit de la personne à accepter ce qu'on lui suggère.